bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de maître roncier on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un focus sur comment faire la structure de son panier j'ai déjà abordé cette partie dans une plus grande vidéo que je vous mets en haut à droite n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir l'ensemble de la construction d'un panier mais aujourd'hui ça va être seulement sur comment faire la structure donc la bordure les la ans l'oeil de dieu et les côtes bon visionnage et si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à me faire savoir merci à vous donc pour un panier il va d'abord vous falloir une ans comme celle que vous voyez à l'image donc pour cette ans là c'est une ans torsadée tout simplement vous allez devoir prendre des brins de bois assez souple là c'est du sol et vous allez pouvoir les les enrouler les uns avec les autres et donc ça va consolider une hanse et ça va vous permettre d'avoir quelque chose de rond et de solide pour la bordure c'est un peu différent on va venir travailler un bout de bois donc là c'est du châtaignier on va venir l'affiner on va venir le tordre doucement pour avoir une forme ovale ou même on peut vouloir une forme ronde en l'occurrence une forme ovale donc là pour l'avant je vous fais la démonstration avec du jonc mais bien sûr il faut des brins plus solides donc la première étape ça va être d'enrouler le brin sur lui même afin de faire un cercle et ensuite vous allez venir rajouter un autre brin l'enrouler également sur le sur le premier rond que vous avez créé et vous pouvez répéter l'opération jusqu'à avoir quelque chose de solide d'assez rond et de bien de bien structuré pour pouvoir ensuite venir y placer une une bordure haute voilà pour la hanse pour la bordure haute il va falloir sélectionner un bout de bois pas trop gros en diamètre donc maximum de 2 cm je dirai on va doucement venir le tordre donc ça peut fonctionner du premier coup et on peut juste mettre un petit fil de fer pour pour caler le la forme que l'on que l'on souhaite et sinon il va falloir venir affiner dans les angles le le bout de bois afin de le rendre un peu plus souple et de pouvoir faire la forme donc bien sûr il faut faire attention il faut y aller doucement il faut pas trop enlever de matière dans les angles sinon ça va finir par casser donc c'est vraiment par itération on tord la forme on regarde si ça marche on enlève un peu de matière on retourne la forme et ainsi de suite jusqu'à pouvoir obtenir la forme que l'on souhaite et lorsque c'est le cas on peut venir caler les deux bouts avec un petit fil de fer et ensuite couper le surplus et la dernière étape ça va être d'affiner les deux bouts pour que on ait une épaisseur à peu près égale sur toute la bordure une fois que vous avez les deux ces deux éléments principaux vous allez pouvoir venir caler la bordure haute dans la hanse l'objectif c'est déjà de visualiser un peu le panier que l'on va construire et donc du coup d'essayer d'être centré donc d'essayer de centrer la bordure haute sur la hanse après on fait on fait comme on le souhaite on peut vouloir faire des paniers asymétriques mais si on est sur un panier asymétrique voilà on essaye de tout centrer maintenant on va finir solidifier la bordure et la hanse en faisant ce qu'on appelle l'oeil de dieu pour ça je commence toujours par une croix donc ça va venir solidifier attaché la bordure et la hanse ensuite je passe sous la bordure je reviens en diagonale vers la gauche pour passer sous la hanse je reviens en diagonale vers la gauche pour passer sous la bordure reviens en diagonale sur la gauche pour passer sous la hanse etc et je fais ça tout le long et vous allez voir sa forme un petit dessin en forme d'oeil et donc là vous saurez que vous avez une une nœud efficace il faut qu'il soit assez grand pour pouvoir caler les côtes mais voilà essayer de les de faire en sorte qu'ils soient que les deux oeils de dieu soit égaux donc celui de gauche et celui de droite et ensuite lorsque vous arrivez au bout du brin de l'église de ronces vous pouvez passer celle ci directement dans le tour précédent pour essayer de la bloquer et couper le surplus maintenant on va créer les côtes du panier donc évidemment c'est ce qu'il va c'est ce qui va solidifier notre panier lors du tressage pour ça il vous faut des bouts de bois assez souple là c'est du c'est du cornouillet et donc vous allez essayer de de trouver deux bouts égaux pour pouvoir à chaque fois créer vos côtes de manière symétrique donc c'est à dire d'un côté et de l'autre donc pour ça vous faites des tests il faut que les côtes soient plus grande que la hanse donc faut qu'elle dépasse la hanse sinon votre panier va être à bascule et c'est pas forcément l'objectif donc il faut que les au moins les deux les deux côtes les plus proches de la hanse dépasse celle ci ensuite vous pouvez affiner une fois que vous avez trouvé la bonne taille que vous avez réussi à tordre suffisamment pour pouvoir caler les côtes dans l'oeil de dieu vous pouvez là les biseauter de chaque côté pour pouvoir bien les planter dans bien les coincer dans l'oeil de dieu et ensuite vous recommencez l'opération donc en fonction du panier vous allez mettre trois à quatre côtes de chaque côté et ensuite pendant le tressage vous allez pouvoir rajouter des côtes intermédiaires lors de lorsque vous voyez que les écarts sont trop grands voilà vous avez maintenant la structure de votre panier donc c'est pas l'étape la plus facile c'est plutôt moi je dirais la plus compliquée vous pouvez vous aider aussi de ficelle de fils de fer de forme en bois pour pouvoir caler tout ça sans trop galérer mais voilà c'est de la pratique et puis à force ça va ça va se faire l'important c'est d'essayer d'être le plus symétrique possible de bien serrer l'oeil de dieu de bien serrer le tout de toute façon en vendrie c'est la règle générale et après libre à vous de tester des choses donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos donc un tutoriel complet complet sur comment faire un panier donc notamment avec cette étape de structure et d'oeil de dieu et il ya aussi d'autres choses donc merci à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo